Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tenais à vous remercier, puisque vous avez été très, très, très nombreux à me faire des retours positifs, puisqu'ils étaient tous positifs, sur la façon dont j'ai réalisé la dernière vidéo. Donc, ce format vous a plu, ça tombe bien, parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi, avec le côté technique. Habituellement, c'est vrai que c'est des parties que je retire. Voilà, je les retirais. Bref, au jour d'aujourd'hui, je vais partir sur ce format-là. Sauf pour la seconde partie de la table, puisque j'ai eu 4 heures au lieu de 4 jours pour finir cette table, simplement parce que le reconfinement a été annoncé, et que donc la table qui devait partir, normalement le dimanche, a dû partir le jeudi, parce que c'était un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas jusqu'à quand ira ce confinement, et comme j'avais peur qu'elle me reste ici, qu'elle me reste sur les bras ici, j'ai préféré la terminer rapidement, puisque j'avais la possibilité de la faire expédier le jour même. Voilà, ce qui fait que les plans, je n'ai pas pu avoir autant de temps pour filmer, ni pour les explications, donc j'ai essayé de condenser ça. Je pense que je ferai une autre vidéo à part pour expliquer les points techniques, même si c'est rapide, mais on le voit quand même dans la vidéo. J'explique aussi comment sont fixés les plateaux. J'ai été très vite, et je n'ai pas expliqué notamment pourquoi est-ce que je rajoutais des traverses sous la table et sous le banc. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une future vidéo. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai en faisant une réponse à ces commentaires, ou alors j'en ferai carrément une petite vidéo dédiée, très rapide, pour expliquer certains points. Je vous remercie, et je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et tous. N'hésitez pas, si vous aimez défoncer les pouces bleus, les commentaires, j'y réponds. J'ai dû répondre à tous ou presque tous sur la dernière vidéo, ce qui m'a pris pas mal de temps. Mais c'est vrai que c'est un réel plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Allez, une bonne vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Bon, là, je pars du principe que quand on fait un projet, on essaye de le faire bien de A à Z, du moins du mieux de nos capacités. Après, il peut toujours y avoir des surprises. Mais on va essayer de limiter au maximum ces surprises. Là, par exemple, sur la planche qui est à l'extérieur, la puce à l'extérieur, elle était un peu plus large, pareil de l'autre côté, parce qu'il y a toute la partie au biais, et que je ne voulais pas un collage au niveau de l'au biais, parce que pour moi, l'au biais est beaucoup plus tendre, beaucoup plus fragile. Sur ce morceau, c'est un morceau de quartier, de bois de quartier, et juste à côté, là, la partie qui est éliminée, où j'ai fait mon collage, il y avait le cœur. Et ce qu'on va retrouver sur celle-ci, c'est à trois endroits. Là, j'ai une jolie fente. J'en ai une autre petite ici, et j'en ai une qui est à peine visible sur le bout. Je vais vous montrer ça de plus près, et juste après. Mais je vais me répartir ce qu'on appelle des papillons. Alors, je les ai faits à la volée, ils ne sont pas symétriques. Honnêtement, je m'en fiche, parce que... Bah, et d'une, quand ce n'est pas symétrique, ça peut être très joli aussi, même si j'aime bien ce qui est symétrique. Mais là, c'est le dessous. Alors, en soi, c'est des petites fentes. Je vais mettre de la pâte à bois pour les combler quand même, mais je ne veux pas risquer qu'elles s'agrandissent plus tard. Donc, je vais mettre cette espèce de petit papillon là, qui va empêcher la fente de continuer à s'ouvrir. Le bois ne va pas pouvoir s'écarter, la fente ne va pas continuer. Alors, je vous prends avec moi à la volée. Alors, voilà ce que je disais. Là, il y en a une qui est quand même assez importante, donc on va lui mettre ce papillon, ou peut-être même deux petits, je vais voir. Ici, on en a une toute petite. Ensuite, elle aussi, je vais lui mettre un papillon en plein milieu ici. Et la dernière, elle est à la limite d'où je vais couper. Alors, je vais essayer de faire la mise au point dessus. Je ne sais même pas si vous allez la voir. Si, vous allez la voir. Elle commence ici, et elle se termine là. Là, il y en a une toute petite. Alors, je vais couper en plus la table ici. Je ne veux pas que la fente ressorte au bout, donc je vais mettre ça ici, pour empêcher tout mouvement de ce plateau. Enfin, de cette fente. Et j'ai peur que ces fentes aient envie de se rejoindre à un moment ou à un autre. C'est pour ça que je vais les bloquer tout de suite avec ces noeuds papillons. En fait, c'est une simple double queue d'aronde, mais comme elles vont être collées ici, le bois ne va pas pouvoir s'écarter par la forme que d'aronde. On n'a pas besoin d'avoir un angle comme ça, et au contraire, ce sera beaucoup... Alors, attendez. On n'a pas besoin d'avoir un angle trop ouvert, ici, au niveau de la queue d'aronde, parce que si c'est très large, ce sera plus fragile. Et là où c'est important, c'est qu'il ne faut pas se tromper de sens quand on la réalise. Je vous montre. Le fil doit être longitudinal, comme ça. Si vous le faites de façon transversale, et bien, en fait, vous avez toutes les fibres qui sont comme ça, et ici, ça va simplement casser. Si le bois doit travailler, ça va s'écarter, ça va casser. Là, comme les fibres sont longitudinales, qu'elles vont être perpendiculaires à celles de la table, puisque la table est orientée comme ça, ma queue d'aronde va être comme ça, ma double queue d'aronde, ce qui fait que ça va empêcher tout mouvement du bois. Alors, là, je trace les contours de ma double queue d'aronde, mais il y a une chose qui est importante, c'est que là, mon repère est là, comme ici, il est ici, et mon ciseau, mon coup de ciseau, je le mets à l'intérieur. Il ne faut jamais, pour tout assemblage, jamais donner les premiers coups au niveau de votre tracé, parce que vous allez toujours reculer. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, maintenant, je nettoie ma pièce, et je vais passer à la pâte à bois. Alors, je vais reboucher, notamment dans l'aubier, il y a deux, trois trous d'anciennes, enfin, des traces de bestioles, mais qui ne sont plus. Donc ça, je vais les reboucher avec de la pâte à bois couleur chêne. Par contre, il n'y avait pas de chêne claire. Alors, je vais voir ce que ça donne sur l'envers, donc sur le dessous, avec le chêne que j'ai pris. Si jamais il est trop foncé et que je ne trouve pas d'alternative, je ferai avec la colle et la poussière de ponçage. Mais je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan de la colle avec la poussière de ponçage. Simplement parce que quand c'est des petits orifices, ça fonctionne très bien. Mais dès qu'on dépasse le millimètre en largeur et qu'il y a pas mal de profondeur à remplir, il y a toujours du retrait. Ça va toujours se retirer un peu. Et puis, c'est jamais comme la pâte à bois. Jamais. Donc pour les petites réparations, ça va comme un trou d'insecte. Mais autrement, je ne suis pas fan. Par contre, dans l'aubier, je vais utiliser de la pâte à bois sapin parce qu'il est beaucoup plus clair et que l'aubier est beaucoup plus clair. Et je commence toujours par le dessous. Comme ça, ça me permet de voir ce que ça va donner pour faire le dessus après. Allez, j'attaque. Bon, ben, j'ai réussi à obtenir ma couleur chêne claire en mélangeant les deux teintes de pâte à bois. Ça sort plus clair que le chêne et ça sort quand même plus foncé que le sapin qui a tendance à faire très jaune. Et voilà. Et en proportion, c'est moitié sapin, moitié chêne. Comme ça, j'obtiens du chêne clair. Allez, j'attends 20 minutes que ça sèche et je repasse partout. En attendant, je vais faire le banc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on voit bien ce que j'avais dit. Les cernes dans un sens, les cernes dans l'autre, et ainsi de suite. Et juste un endroit où je me suis planté, là où on a dans un sens et encore dans le même sens. Mais bon, sur une largeur comme ça, ça va le faire. Ça ne devrait pas poser de soucis. Bon allez, on va passer au ponçage. Grin 120, j'ai mis ma pâte à bois. Et là, je repasse au même grain. J'avais poncé au grain 120 avant la pâte à bois. Ça ne sert à rien de passer plus agressif. Je repasse à 120. Ça ne sert à rien. Bon alors, vous venez de voir le ponçage. Du moins un petit bout, parce que pour moi, ça a duré plusieurs jours. Parce que la première partie que j'ai fait avec le tank de ponçage m'a complètement détruit le dos. Je suis resté deux jours complets où le moindre mouvement était vraiment une horreur. Le troisième jour, ça commençait à s'améliorer un peu. Là, le quatrième. Hier, j'ai pu en refaire un petit peu sans caméra. Et aujourd'hui, j'ai pu finir. Ça va. Honnêtement, ça va. J'ai douillé, mais ça va. Le tank, c'est efficace pour dégrossir. Je vous l'avais dit au moment du collage. Sur le plateau, il y a une latte sur le côté qui, je ne sais pas pour quelle raison, ne collait pas bien. Donc là, il y avait un désaffleur. Je n'ai surtout pas utilisé la ponceuse orbitale, parce que l'orbital, on peut rectifier un désaffleur avec. Le problème du plateau orbital, c'est que c'est petit, même avec un diamètre 150. Et que le fait d'insister à un endroit, même si on bouge régulièrement la ponceuse, qu'on ne reste pas là à appuyer, c'est qu'on va avoir tendance à creuser et que notre table, au lieu d'être plate, là, au toucher, elle va être complètement... Voilà. Vous allez sentir plein de creux, plein de bosses. Donc, ça va être... Ce ne sera pas joli du tout. Donc, soit vous le reprenez au rabot, soit vous avez un tank comme ça, enfin voilà, ou une ponceuse à bande, mais il faut une ponceuse à bande parce que le dessous de la ponceuse à bande est dur. Ce n'est pas comme un patin de ponceuse orbitale qui est quand même assez souple, même s'il y a différentes duretés. Bref, le ponçage, c'est fait. Maintenant, ce ne sera que de l'égrénage. Là, sur la table, je vais passer le primaire bouche-port. C'est un fond dur. Il va pénétrer dans les pores et boucher les pores comme son nom l'indique. Il va aussi avoir tendance à durcir le bois. Ensuite, je pourrais passer... Je vais utiliser le vernis plan de travail parce qu'il est autorisé au contact alimentaire. Et comme une table, je ne sais pas s'il y aura une nappe sur celle-ci, même transparente. Donc, je préfère utiliser le vernis plan de travail. Il est donné pour une à trois couches. Là, sur une table, je vais partir sur trois couches parce que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus intensif qu'un simple meuble. J'ai aussi le vernis meuble. Donc ça, c'est des produits que j'ai reçus de chez Anova Bois que je voulais tester parce que j'avais vu et entendu pas mal de choses intéressantes et je voulais tester. Je ne voulais pas de rubio sur un projet comme ça. J'étais parti sur un autre vernis que j'ai l'habitude d'utiliser, mais j'ai fait des essais et là, en l'occurrence, c'est ce qui a ressorté le mieux. Alors, on verra. Je vais utiliser le primaire et le vernis plan de travail brillant. Voilà. Comme ça, on va voir ce que ça donne sur ce projet. Enfin, moi, je sais déjà ce que ça donne puisque j'ai déjà fait des essais avec différentes finitions pour être sûr de ce que ça allait donner. Donc, c'est parti. J'ai bien dépoussiéré les bois avant de pouvoir passer le bouche-port. Et là, on voit à peu près ce que ça va donner même avec le vernis en teinte finale. Là, honnêtement, j'y vais toujours sur le fond dur toujours généreusement. J'en ai plein d'autres sortes, mais ça, on verra quand on parlera des finitions. Je vous les testerai sur d'autres projets. Mais c'est toujours pareil. J'y vais toujours généreusement parce que le bois va bien le pomper. Et pareil sur les bois de boue. Il faut être généreux parce que le bois de boue, c'est celui qui pompe le plus. Oh là là, comme c'est horrible, d'une fois passé. Enfin, horrible. C'est juste que... Putain, c'est lourd. C'est juste que ça relève les fibres du bois. C'est impressionnant. Je glisse des petites cales qui sont en forme de V. Comme ça, il n'y a qu'une petite surface qui touche le plateau. Mais ça la décolle de l'établi. Et voilà. Allez, la dernière face. Alors voilà, ça y est. Donc, je viens de terminer le bouche-port. Le bouche-port, qui est le primaire indispensable pour avoir un bon vernis et puis surtout pour maximiser la résistance du bois. Donc là, c'est fait sur le banc et le plateau de table. Maintenant, il faut que j'attende deux heures pour pouvoir égrener et recouvrir avec le vernis. Sauf que le vernis, il faut deux heures entre chaque couche. Donc, je vais plutôt faire ça demain. Comme ça, je pourrais faire les trois couches d'un coup. Je fais la finition sur le plateau avant de faire les renforts qui vont aller dessous et qui vont permettre de fixer la table au plateau simplement parce que je n'ai pas besoin de le coller, que c'est des parties qui sont complètement indépendantes et donc, je préfère faire toute la finition là, faire la finition sur les autres pièces et assembler après. Et les parties qui vont servir à la structure, j'en ai qu'une partie. Je vais adapter par rapport à ce que je voulais faire donc il faut que je dégauchisse et que je rabote encore quelques morceaux et je ferai ça une fois que la finition de ça sera terminée et d'une pour ne pas faire de poussière et de deux parce que la combinée est recouverte de drap pour la finition du banc. Et oui, par rapport à la taille de l'atelier, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, je vais terminer la finition de ça ensuite, je ferai les trois pièces qui me manquent, je referai la finition dans la même journée, ce sera extrêmement rapide et après, on pourra passer à l'assemblage. Sous-titrage ST' 501 501 51 52 53 53 53 55 55 59 58 59 60 51 62 62 62 73 C'est parti. ... 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